La numération formule sanguine, ou NFS, est le test biologique le plus prescrit dans le monde. Il représente en France une analyse par an et par personne, ou encore trois analyses chaque seconde. Cet examen du sang permet d'apprécier l'état de santé générale, mais aussi de dépister, diagnostiquer et suivre le traitement de nombreuses pathologies. La NFS permet de compter les différentes cellules dans le sang, c'est-à-dire les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes, et de doser l'hémoglobine. Chaque cellule a des fonctions particulières, par exemple le transport de l'oxygène grâce à l'hémoglobine pour les globules rouges, la production d'anticorps contre les bactéries ou les virus pour certains globules blancs, ou encore la protection contre les hémorragies en comblant les brèches pour les plaquettes. Au siècle dernier, le médecin biologiste devait regarder un frottis de sang sur une lame de verre au microscope. Cette analyse a depuis été remplacée par des instruments d'hématologie qui automatisent le dosage de l'hémoglobine, le comptage et la différenciation des cellules. Mais comment fonctionnent ces instruments ? Le tube contenant le sang du patient est agité pour éviter la sédimentation des cellules et assurer un mélange homogène. Le sang est ensuite aspiré par une aiguille. Ce prélèvement est alors échantillonné en plusieurs hélicottes destinées à plusieurs analyses différentes. Des bacs de dilution et de préparation mélangent sang et réactif, par exemple une lise pour détruire un ou plusieurs types de cellules. Ces différentes réactions biochimiques doivent avoir lieu dans un environnement contrôlé en température. Les cellules ainsi préparées sont ensuite acheminées vers des capteurs à des vitesses de l'ordre de 3 mètres par seconde. Habituellement, les comptages sont réalisés grâce à l'effet Coulter, à l'aide d'un capteur d'impédance-métrie. Une cellule passe dans un champ électrique, perturbe ce dernier proportionnellement à sa taille et génère une impulsion mesurable. La différenciation des populations de globules blancs se fait généralement avec un banc optique de cytométrie en flux. Les faisceaux lumineux sont absorbés ou déviés au passage de chaque cellule, qui a ainsi une signature spécifique en fonction de sa taille, sa granularité et son opacité. On peut également ajouter des colorants ou des fluorochromes pour améliorer la spécificité. Les systèmes d'acquisition électronique couplés aux différents détecteurs doivent être capables de recueillir les signaux de plusieurs milliers de cellules en quelques secondes. Ces données brutes font alors l'objet de traitements complexes par des algorithmes pour rendre les valeurs attendues par le biologiste. Voici comment ce dernier peut transférer les résultats de l'analyse au médecin-prescripteur qui pourra assurer la prise en charge optimale de son patient. Générique Générique ... ... Sous-titrage ST' 501